Salut les bandits ! Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est super contents parce qu'on va bientôt arriver aux Etats-Unis depuis le temps qu'on a rêvé. On a pas mal de kilomètres à faire, environ 800 km avec un super temps, il ne fait que pleuvoir. Super humeur, détendez vous, rigolez. Si on fait toute la vidéo comme ça, ça va être très chiant, très vingt millions. Voilà, ça y est, l'histoire, l'aventure Canada s'arrête bientôt. Les enfants, vous avez aimé le Canada ? Oui ! Qu'est-ce qui vous a plu ? Les chutes de Montmorency, les cascades, tout ce qu'on avait fait là. Les hébergements, les amis qui nous ont hébergés, c'était exceptionnel. C'est le nombre de balades qu'on a fait, les chantiers et tout ça. Les chantiers. Les chantiers, c'est plus quand tu travailleras dans les travaux publics. Et moi, tous les parcs et tout. Moi, tout. Moi, toi, t'es pas compliquée, toi, il y a toujours... Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure américaine ? Oui ! Qu'est-ce qu'on va voir là ? Dans l'ordre, peut-être Minneapolis, après Yellowstone, ensuite on redescend tout l'Ouest américain en essayant de voir le plus de choses possibles sur notre route, les parcs nationaux. Et ouais, la route 66 après. On a chacun un rêve aux Etats-Unis. C'est ça. Moi, le rêve, c'est vraiment une course de monster truc. C'est toujours en rapport avec des moteurs et des roues et des voitures, mais j'y peux rien. C'est ce que j'aime. Alors là, qu'est-ce qu'on va vous montrer pendant deux jours ? On a 800 km à faire environ. On veut essayer de passer la frontière dans deux jours. Le but, c'est d'arriver à Yellowstone assez rapidement pour ne pas se retrouver dans l'hiver, comme on avait expliqué dans la dernière vidéo. Et là, on va vous expliquer comment se passe la route quand on a beaucoup de routes à faire. Ça va être tout récent parce qu'on n'a jamais fait autant de kilomètres ici, je parle. Quand on allait en France ou en Espagne, on arrivait à faire beaucoup de kilomètres. Mais là, on s'était vraiment mis en slow travel et là, pour aller à Yellowstone, comme on a accumulé pas mal de retard, on ne peut pas se permettre de faire du slow travel. Sinon, on va se retrouver là-bas en hiver et ça sera moins pratique et peut-être moins agréable. Donc voilà comment on fait l'école, comment on s'organise pour manger, comment on s'organise pour trouver quelque chose ou dormir. Est-ce qu'on se prend la tête ? Est-ce qu'on fait tout à l'arrache ? Est-ce que ça va se dérouler ? C'est clair. Un peu à l'arrache. Pas mal. Souvent. Tout le temps. Charlotte, elle a les estas à faire ? Pas les nestas, les estas ? Oui, il faut que je le fasse. C'est quoi ? Je vais faire ça ce soir. C'est comme l'AVE pour rentrer au Canada, c'est l'autorisation pour rentrer sur le territoire des États-Unis. Si on n'a pas ça, on ne rentre pas ? Voilà. Normalement, tu peux le faire à la frontière, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Là, moi, je ne sais pas du tout. L'idéal, c'est bien de le faire quelques jours avant, comme ça. Mais bon, si on rentre demain, ce n'était pas prévu. Moi, on m'avait dit fin de semaine. Donc, je vais essayer de faire ça ce soir. Demain ou après-demain, voilà. Donc, je pense que ça ne va pas être aussi compliqué, je crois, que les AVE. Parce que les AVE, il fallait aussi faire Arifcan, il fallait aussi faire tous les documents pour les enfants et tout. Là, on a déjà les photos, on a déjà tout. S'il en faut, les passeports, tout est prêt. On va faire attention à ne pas avoir trop de fruits et légumes frais. De toute façon, il n'en faut pas du tout. Il nous reste deux bananes et une grappe de raisins. On va tout manger. Dans le frigo, il faut liquider le frigo. Et liquider le frigo, on ne sait jamais. Ce serait dommage de se faire refuser à cause de conneries ou de devoir faire demi-tour. Tout ce qui est lait, yaourt, tout ça, c'est interdit aussi. C'est interdit ? Non. Les fleurs, les plantes, tout ça, c'est interdit. Le lait, on ne peut pas en avoir ? Non. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est frais, en fait, tu n'as pas mal d'avoir. Bon, on va essayer de finir tout ça, faire des chocolats. Il y a de la viande et tout, il y a encore plein de trucs à faire. Et puis là, je suis allée faire les magasins pour aller finir les listes d'école des petits. Donc il me fallait des trousses, encore des cahiers. Les cahiers, ici, ce n'est pas évident parce que je cherche des cahiers avec des petits... Des petits carreaux ? Non, des moyens carreaux, vous savez, pour apprendre les belles lettres et tout ça. Des interlignes ? Avec des interlignes et tout ça. Et là, il n'y a pas, c'est vraiment des cahiers qu'avec juste des lignes. Donc c'est galère. Parce que jeudi, c'est la rentrée ! Jeudi ou dans la semaine, je ne sais pas trop encore. Mais hier, j'ai rangé toute la bibliothèque. Et comme ça, on a tout refait les trousses pour la nouvelle année, les cahiers. On a tout préparé, tous les supports et tout, comment on va s'organiser. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, on avait acheté tous les nouveaux programmes pour cette année quand on était en France. Que pour les deux grands, oui. On avait anticipé pour les deux grands, après les deux petits, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple, c'est juste qu'il leur restait des supports. On avait déjà tous les supports. Il restait plein de supports de l'année dernière, donc je pense qu'il en reste pas mal, on va refaire. Et j'en ai retrouvé aussi à Walmart. J'ai retrouvé plein de trucs pour les petits, donc je me suis dit que ça ne servait à rien du tout. Donc là, les enfants, pour ceux qui vont demander, j'anticipe aussi vos questions. Les deux grands rentrent en 5ème, niveau 5ème. Et je ne sais plus, je crois que Julia, ça doit être niveau CE1 et Lucas, grande section. Donc voilà. Ça ne rigole plus Julia. CE1 ? Ça ne rigole plus là. Je suis dans la grande section. Donc là, ils vont faire encore 2-3 courses. Ce matin, on a fait un petit 200 km. On va essayer de refaire un petit 150 km. Donc moi, je vais me poser un petit quart d'heure sur le lit, tranquille. Et puis, je vais attendre que Charlotte et Lucie reviennent des courses. Et ensuite, on prend la route. Bon, ça y est. J'ai survenue du magasin avec les enfants. J'ai retrouvé deux cahiers pour Lucas. Vraiment pas cher. Plein d'activités. 4$. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. 4$ à ma. Ouais, c'est ça. C'est parce que le magasin, il s'appelle Dollarama. Est-ce que tu crois que ça a un rapport avec dollar ? Bah oui. Parce qu'avant... Je viens de comprendre. Avant Dollarama, tout était un dollar. Ouais, apparemment. Donc là, c'est vraiment des activités pour 4 et 5 ans. Donc j'en ai pris pour Lucas. Pour les deux pour Lucas. Donc il y a vraiment plein d'activités. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc 4$, tiens Lucas. On a fait le plein des règles. Donc ça, c'est pour Théo. Vous, vous choisirez... Rouge, moi. Bleu. Bleu. Gris. Je veux la gris, moi. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Il va faire la tête parce qu'il n'a pas sa couleur, Lucas. Elle est en métal. Elle est en métal. Bon, on verra ça plus tard. C'est pas grave. J'ai pris des crayons de bois pour Théo parce qu'il a dit qu'il voulait se mettre au dessin. Merci. Oui. Maman aussi. J'ai trouvé des petits cahiers comme ça, Lucas. Pour l'école ? Ouais. Pour faire un genre de cahiers. Il est bleu, lui. Pour faire un genre de cahiers. À la rentrée, il y a toujours des têtes de cochon. Et puis des petits tailles crayons pour tailler les crayons. Ah oui, il y a celui-là. Lui-ci, elle voulait un petit cahier moumoute. Pour aussi... Ça, c'était 2-3 euros. Non, c'est pour faire son cahier de brouillon. C'est un petit truc qui fera ce qu'elle voudrait avec. Ce sera cool. Maman aussi. Non, ça, c'est pour l'école. Ça fera ton quai de brouillon. Et puis, je pense qu'on est prêts pour bien travailler. Vous allez pouvoir ranger tout ça. Oh, je sens qu'ils sont heureux comme tout. Hein, Théo ? Ouais. Bah, les premières semaines, c'est les meilleures. En fait, la première semaine, on est toujours contents parce que déjà, on a des nouveaux cahiers et des nouvelles d'intérêt pour l'école. C'est ça. C'est voir ça. Et après, c'est chiant, je ne veux pas. C'est ça. Ah, mais là, ça va faire vous enlever les doigts du nez. Oh, elle est plus belle. La prochaine, c'est la fac. Ouais. Comme Clara. Ça serait bien de ne pas la casser au bout de deux jours ? Ouais, ça serait bien parce qu'elles sont assez fragiles. C'est pour ça que j'ai pris de la métal, moi. Bah, la métal, c'est encore plus fragile que le plastique. Bah non. Là, si, la pluie, elle est morte. Ah, vous avez bien travaillé cette année ? Ouais. Alors, ça, ça se négocie. Ouais. Tu as bien travaillé toi, Lucas, cette année ? Je suis motivée. Regardez, Lucas, comme il est motivé. Est-ce que tu veux mettre ton taille crayon dans ta trousse, Lucas ? Et toujours pas de trousse. On n'arrive pas à trouver. Non, on n'arrive pas. On n'arrive pas à trouver les trousses. Oh, Lucas. Cool ! J'ai travaillé beaucoup à l'intérieur. Il faut que vous le mettez dans la tête. Donne-moi la trousse de Lucas. Je vais lui mettre son taille crayon. Cool ! Comme ça. Bien, attention, là, il y a une grosse compétition entre Lucas et qui ? Et Lucie. Et Lucie, pour avoir la règle ? Verde. Non, bleu. Bleu. Ils veulent tous la bleue. Sauf que moi, ils veulent la rouge. Allez, c'est parti, Pierre, feuilles, ciseaux, une manche, un vainqueur. Un, deux, trois, Pierre, feuilles, ciseaux. Lucas, il a gagné. Voilà. Ça, c'est... Tape là. Lucas, tape là. Ah, c'est le jeu, ma peau plus 7. Oh, bébé, il a perdu sa règle. Ma règle passe de ma trousse. Voilà, c'est parti. On se met en route. Alors, donc, j'ai mis la frontière directement. C'est la frontière de... C'est à côté de Détroit, tout en haut Détroit. C'est la frontière de Sarnia, où nous allons passer. 732 kilomètres. Ils annoncent 7 heures et 8 minutes. Ce qui est bien ici, c'est que quand vous faites des kilomètres, ça roule. Il n'y a pas trop de ronds-points. Il n'y en a quasiment pas. Et l'autoroute est bien souvent gratuite. De temps en temps, il y a des trucs de payants. Et là, en gros, l'itinéraire, c'est Kingston, si on dit ça comme ça. Toronto, London, la frontière de Sarnia. Et nous arriverons dans le Michigan. Ensuite, on passera par Détroit, Chicago. On remontera sûrement vers Minneapolis. Dakota du Sud. Et ensuite, Yellowstone. Voilà, ce qui est prévu dans les grandes lignes. Là, pour l'instant, on va déjà essayer d'aller à la frontière. Ce sera déjà bien. Voilà. Alors, comment ça se passe en général ? Eh bien, je coupe la musique parce que s'il y a un petit truc à filmer, il y a des droits d'auteur. Ensuite, je me mets sur la partie conduite. Oh, on a un petit peu d'eau qui rentre ici. C'est normal, la fenêtre est restée ouverte. Je me suis fait griller des donuts avec du beurre salé. Oh, c'est trop beau. J'ai mis mon GPS en route. La musique est prête. Charlotte ne va pas tarder à arriver. C'est vraiment souvent moi qui roule. Charlotte de temps en temps. Et par contre, c'est Charlotte qui va s'occuper de chercher tout ce qui est emplacement pour ce soir, pour dormir. Donc, en général, voilà, si on est sur de la route, il n'y a pas de choses à visiter. Là, il faut qu'on passe la frontière dans les jours à venir. Donc, ça va être vraiment très simple. On regarde au milieu de la route. S'il y a un parking ou quoi que ce soit, on ne cherche pas de spot nature. C'est vraiment là, c'est utile. C'est plus utile qu'agréable. Et ça nous permet de ne pas faire trop de kilomètres. On va sur des endroits en général où on peut s'arrêter rapidement, dormir et repartir le lendemain. Là, c'est vraiment rouler pour rouler. Ce n'est pas rouler pour voyager à droite à gauche. On vérifie toujours si on a bien nos deux portes de fermer. En général, je regarde dans mes rétros. Il y a une fenêtre qui est restée ouverte. Du coup, ils ferment la fenêtre. Et des fois, j'oublie les vélos. Donc, ça, il faut faire attention aussi. Mais là, comme on n'a pas sorti les vélos ce matin, je n'ai pas besoin de faire le tour du camion. En plus, il pleut. Donc, ça aurait pu recommencer. Là, on a fait déjà 200 kilomètres depuis ce matin. Et ça commence déjà à parler anglais. On va falloir s'y remettre. C'est fini bientôt le français. On est parti pour trois mois d'anglais là. Trois mois, pourquoi ? Parce qu'on n'a que trois mois avec notre visa. Donc, une fois qu'on sera rentré aux Etats-Unis, on aura trois mois pour en sortir. Normalement au Mexique. Et tout ça, ça fait 7000 kilomètres à peu près. On a mis du gasoil ce matin à 2 dollars. Il faut encore qu'on en remette. On avait mis un petit peu. On a mis 200 euros. Donc, on n'a rien. On n'a que 100 litres. Donc là, il faut vraiment qu'on remette du gasoil à pas cher. Et l'essence a bien baissé. 1,65$ le litre. Et le gasoil, il n'y a pas baissé. Il est resté à 2 dollars. On est dégoûté. On nous a demandé aussi au niveau des routes. Elles sont un tout petit peu plus larges. Mais franchement, ça fait vraiment comme chez nous. Alors, on verra aux Etats-Unis si c'est beaucoup plus large. En tout cas, tout ce qui est places de parking, c'est exactement pareil qu'en France. Voilà. Ils arrivent sur 4 places avec le bus. Elles ne sont pas plus larges. Pourtant, ils ont des grosses voitures. Mais on voit bien que même ici, les places ne sont pas adaptées. Elles seraient plus adaptées à des véhicules européens. Parce que tous les pick-ups ici qu'ils garrent, ils dépassent des places. Ah bah ouais. Et tout ça, sous la pluie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Aller hop ! Sous-titrage ST' 501 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 il y en a un qui est passé, il faisait 3 km, c'était incroyable. Lui là on dit là il va tomber mais non en fait. C'est dingue hein ! Ils sont même pas attachés, j'ai regardé. Vous savez normalement c'est vissé, là ils sont pas vissés. Bon ça devait être prévu pour hein. Je sais pas s'il y a un coup de vent. T'imagines ça sous les camions que ça représente, je trouve ça bien moi les transports ferroviaires. Regarde il passe sur son rail, il n'embête personne. Oh la vache ! Gros locomotive gasoil ! Il doit y avoir une devant et une derrière ! T'imagines ! Une au milieu ! Oh ce truc de dingue ! Allez revenons à nos moutons ! Oh la la la, ça va être bon ! Oh ! Et ça, ça fume, ça fait du bruit, ça crépite ! Et c'est ça la cuisine ! Regardez ça le petit poivron là ! Regardez ça la petite poivre des légumes qu'on a fait ! Ce que les enfants ont fait pendant qu'on roulait, ils ont tout décortiqué, ils ont enlevé les petits pépins avec Julia et Lucas tous ensemble, et les grands ils ont tout découpé. J'étais en train de faire à manger, mais Jérémy après le relais, donc ne dites pas, oui elle pourrait faire à manger parce qu'il roule, il est fatigué, machin, c'est lui qui veut faire à manger, donc moi je veux bien. Ça ne me dérange pas, moi je veux bien, j'aime bien moi quand tu prépares à manger, c'est tellement bon quand tu fais à manger. C'est vrai ? Ouais. C'est vrai ? Comme ça moi je t'ai rien de bien. Oh la 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 la, cette viande ! Oh cette viande ! Voilà ma chérie ! Oh la bah c'est énorme ! Regale toi ! Merci beaucoup ! Oh ça va être bon ça ! Oh Théo, tu veux me donner de la montarde, s'il te plaît ? Ça c'est le couteau de Djep Pascal. C'est bon ? Alors ? Bah ça se voit quand je l'ai pris, quand j'ai pris la viande, je le dis à là. Non mais moi je vais goûter, dis-le toi ! Ça se voit, ça se voit ! Elle terrible ta viande Patrick ! C'est super tendre ! Oh la 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 ! Et t'imagines ça nous l'enlève à la frontière, on a dit non on ne prend pas le risque qu'on le mange. Ah ouais grave ! Alors là, on les avait mis au congèle parce que sa viande était déjà congelée, donc on s'est dit on va la remettre au congèle et puis tant qu'on aura on la reprendra. Et là on s'est dit, comme à la frontière ils enlèvent tout ce qui est vivant, donc la viande, les fruits et légumes, le lait et tout, j'ai dit ouais mais le surgelé. Et s'ils l'enlèvent ? Parce qu'on a quand même une grosse boîte de boulettes encore au congèle et on avait cette viande là. On a dit ouais mais non, cette viande là, sorte de question qu'ils nous l'enlèvent. Elle est terrible. Autant on n'anticipe pas les papiers que ça, je peux vous dire qu'on anticipe. Ah non mais attends, c'est incroyable là. On n'en mange pas souvent, on n'en mange quasiment jamais. Elle est tendre ? Même à point, parce que nous avec Théo on mange souvent à point ou bien cuit la viande rouge. Mais là même à point elle est super tendre. Mais d'habitude je ne le mange pas en gros pavé comme ça mais là ça passe tout à l'heure. Bonne bonne viande. Merci Patrick. Avec de la moutarde. Terrible. Après vous partagerez avec Lucas. Bon bien tu leur partages la petite. Jules Bussi, tes services. Julien, tu es sûr que tu ne peux pas douter ça ? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est trop bonne. J'ai servi les enfants à table. Tu sais qu'ils mangent à côté de moi ? C'est Lucas qui a dit moi en premier pour manger à côté de moi. Allez Lucas. Toi ton assiette est là. Bah Lucie, tu as des morceaux à partager avec Julia et Lucas. Ok. Allez bien. Il faut que tu aies votre viande. Et moi, est-ce que j'en ai sans de viande ? Non, tu m'as mangé un petit bout de viande. Bah Julia ne veut pas goûter. Bah du coup tu ne manges que ça. Que des légumes. Si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. C'est clair ? Ça a l'air trop bon. Tu me donnes la sette de Lucas ? Je me donne ton ressenti à la caméra. Et après tu couperas chouchou la caméra en sec. Vous pouvez me donner la sette de Lucas s'il vous plaît ? Bah elle est là. Elle est où là ? Non mais c'est l'équipe qui a voulu ça. Ah c'est tout mou. Encore tout senteux. Ah ouais ! Bah ça se dit senteux. C'est tout senteux. C'est tout senteux. C'est tout senteux. C'est tout senteux. Julia, tu veux de la viande ? J'ai été à Tibou après. Je ne sais pas comment ils font. Elles sont où toutes les fourchettes ? Elles sont où toutes les fourchettes ? Maman ! Chouchou tu viens pas manger avec nous à table ? Maman ! Elles sont où toutes les fourchettes ? Bah j'en sais rien moi. Mais on filme ! T'es où ? J'ai pris 6 fourchettes ? Elles sont pas là ? Théo il va... Tiens donne une fourchette pour ton frère. Ah oui tu veux de la moutarde ? Mets-toi au fond que papa il vienne manger là. C'est bon t'as de la plat chouchou ? Maman ? Oui. Euh... J'ai une goûte à un tout petit bout de viande. C'est de la moutarde. Attends. Bah du coup maman a de la moutarde. C'est bon ? Allo ? Oui. Tiens t'emmouche pas. Tu vas pas regretter. Oh la 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 la. Qu'est ce que c'est beau. Tu tires déjà la tronche quand je t'ai même pas mis de morceau de viande dans la bouche. Donne la mouchoir Jules là s'il te plaît. Alors ? On sent que ça a été mariné. Hum. Il y a un petit goût de sucre on dirait. Voilà c'est ça. On dirait que c'est légèrement sucré. Bleu olia. Sucré salé. Alors tu en veux Julia ou pas ? Vraiment extra. Tu as goûté la viande Lucas ? Elle est con. Maman regarde. Moi c'est peut-être un peu bleu. Je vais y remettre un peu. Là on n'est pas en train de manger ça en fait. Le bleu ça veut dire c'est liant ? Vraiment regarde la sucette. Vas-y pose moi cette sucette. Elle est où ton assiette ? Non toi elle était moins gros ton morceau Lucie. Ouais papa il s'est fait le plus gros. C'est bien parce que du coup ça brille le dessus là. C'est bon ? C'est encore plus extra. On se régale. Oh ça fait du bien quand c'est charlatte qui roule. Je vais te faire une petite sieste. Il y a encore eu des bouchons. 30 minutes de bouchons. Il y a encore eu un accident. Une voiture qui est rentrée dans un semi. Sur le côté de un semi là. Ah oui ? Comme dans Fast and Furious. Il a essayé de faire pareil mais il n'y a pas envie. En plein milieu de la route. Il s'est dit je vais faire pareil. Ouais mais t'enlèves 150. J'avais pas pris le paramètre en contre. C'est beaucoup plus haut qu'une petite voiture. Il y a cru qu'il n'y avait pas ça en dessous. Pour doubler. Et non. Non non non. T'es pas un Vin Diesel et t'as pas la même voiture. Il faut bien qu'ils se mettent ça dans le crâne. T'as pas les mêmes effets spéciaux. Ouais. J'espère que ça va bien quand même. Alors là reste encore 20 minutes de bouchons. On voulait qu'il nous reste 100 km. Pour arriver à la frontière. Tranquillement demain matin. Et là du coup j'ai dit. Aller moi je vais aller mettre sur le montage. Pour que charlatte roule tranquillement. Mettre les séquences sur l'ordinateur. Commencer à tout brancher à droite à gauche. Commencer à monter gentiment. M'avancer un peu pour tout à l'heure. Et comme là vraiment. Là c'est vraiment du temps perdu. Donc euh. Travail d'équipe. Voilà. Bon courage Chouchou. Je te dis à tout à l'heure. Je vais là-bas tant que c'est arrêté. Je m'envoie un petit. Allez à tout à l'heure. Je m'envoie un petit. J'y retourne. Bon on est arrivé sur un Walmart encore. On m'a dit pour changer on va faire un Home Depot. Ouais mais moi la fin que je m'arrête j'étais trop stressée. Ouais ouais bah il fait chaud. Les camions on roule mal. Faut être euh. Faut être un petit peu habitué. Les camions ça va mais c'est les voitures ouais c'est. Ah moi j'ai trouvé que c'était les camions. Beaucoup 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 d'Hindous qui roulent. C'est impressionnant. Franchement il y a sur cinq chauffeurs on a l'impression qu'on a l'impression qu'il y en a quatre. C'est des hindous. Laisse-la passer. On va être mieux je pense là à Home Depot. Je sais qu'ici ils disent rien aussi. J'ai vu ça sur l'application. Normalement c'est bon. Bordure ou pas bordure ? Bah non pas bordure bien sûr. Si là t'es parfait là ouais. Dans l'ombre. Et moi j'ai bien avancé chouchou mine de rien. Je suis à huit minutes de montage déjà. Les boots get stuck in the mud. Let's pack up a life baby. And call it a night. Cause the longer we stay here. The harder the fight. Bon ça y est on s'est posé. Toutes décoiffées là. On va préparer le repas. Donc c'est les filles qui voulaient faire à manger ce soir. C'est quoi au menu Julia ? Moi et moi toute seule. C'est quoi au menu ? Des pâtes bolo. Ouais des pâtes bolo plus précisément. Des pâtes à la sauce tomate et à la boulette. Est-ce que ça va suffire que ça roule beaucoup de sauce tomate ? Le plat principal c'est de la sauce tomate avec agrémenté de boulettes. Bon c'est des spaghettis avec des boulettes de bœuf à la sauce tomate. Ah c'est avec des boulettes. C'est des boulettes. C'est la boulette. Et lui là il fait son montage. Là je suis en train de faire le montage. Vous êtes en train de regarder. Et les camions ils roulent vraiment très très vite. Et ils ont des chevaux. Tout à l'heure on était dans une côte avec plusieurs camions. J'ai essayé quand on était dans les bouchons. J'ai essayé de repartir en troisième. Donc je mettais pieds au plancher. Et là eux ils faisaient. Ils te mettaient un vent. Genre ils forçaient même pas quoi. Il y avait des fois deux remords qui te mettaient un vent. Alors je ne sais pas combien ça fait de chevaux. Je sais qu'ils ont des moteurs qu'il faut entre 12 et 14 litres. Enfin plus. Et la puissance des trucs. Impressionnant. Ils ne forcent pas les moteurs. Ils te mettent des vents. Tu as combien là ? Et ils roulent à 100, 110 en moyenne. Là je suis à combien ? Je suis à 16 minutes. Ouais donc c'est un quart quoi. Ça dépend. Ça dépend. Et si tu filmes encore ça me rajoute du temps. Ouais mais là je peux... Et ben moi je vais aller en profiter pendant que les filles, donc où elles font à manger. Lucas il est parti faire un petit tour de vélo quoi. Quand je vous dis un petit tour de vélo. Il est juste là devant le but. Et Théo il aime bien quand on se pose faire un petit tour de skate. Et oui je voulais vous montrer la bibliothèque. Avec tout ce que j'ai rangé. Je vais vous montrer ça. Donc voilà j'ai tout rangé la bibliothèque. Donc ça c'est la partie de Théo. Où il a ses petits cahiers là. Et là c'est tous ses manuels avec des cartes mentales et tout ça. Là il y a les Becherelles et quelques livres de lecture. Là c'est les BD de Lucie. Là avec tous ses cahiers, ses manuels de cette année. Avec les cahiers de brouillon, les cahiers d'exercice et tout. Là c'est Julia. Avec ses cahiers aussi ici. Tout ça c'est... Je crois qu'on avait pris pour plusieurs années pour la lecture. Pour l'apprentissage de la lecture. Avec Ardoise, des petits... Là c'est des petits coloriages. Toute cette partie là. C'est tout ce qui est activité école. Il manque le coffret d'Alpha. Mais là ils en ont fait tout à l'heure pendant la route. Et là c'est Lucas. Pareil. Toute cette partie livres et coloriages. Ici tous les livres aussi. Ça c'est des livres de Julia et Lucas qui ont été mis ensemble. Ça, ça a été mal rangé. Et ça c'est tous ces manuels d'école. Et ça c'est des petits jeux, des petits trucs de mémoire. Des petits jeux un peu genre comme le double. Et puis le petit boulier. Là il y a deux trousses avec les tampons. Et là ouais c'est ça que je vous disais. Que j'ai trouvé ça Dolorama. J'ai payé ça 4$. Et je trouve ça super bien fait vraiment. Plein de trucs d'activité. Donc c'est recto verso en haut et en bas. Je trouvais ça vraiment intéressant. Là il faut trouver les différences. Bon là j'ai sauté des pages. Mais c'est pour les 4 ans là. Je trouvais ça assez sympa quand même. Vous voyez avec des lettres et des chiffres à chaque truc. Je trouvais ça assez sympa. Et j'ai pris le même pour 5 ans avec les chiffres, les lettres, couleurs, les formes, observations, coloriages, logiques. Je pense qu'avec tout ça ils vont bien commencer l'année. Non ? Vous en pensez quoi ? Et puis après il y a les recherches internet. Il y aura toujours les reportages sur la télé. De ce qu'ils ont envie avec un mini exposé sur leur cahier. Écrit. Ou des fois à l'oral quand on a décidé. Ou quand on n'a pas le temps. Ouais il faut un petit truc à l'oral. Et puis on a toujours le petit tableau des alphas. On a les ardoises. Je pense qu'on a pas mal de trucs. Pas mal de supports. Voilà. Bon allez moi je vais finir. Je ne vais rien finir du tout. Je vais aller me doucher. C'est délicieux. Chouchou. Oui. Moi j'ai le droit à quelques boulettes. Avec des petits légumes de ce midi. Les enfants ont préparé. Et rien à voir avec les légumes surgelés. Mais rien à voir du tout. Donc on va vraiment essayer de s'organiser. Pour acheter des légumes frais. Et on va se faire sur une petite feuille. Qu'on va coller sur le frigo. On va se faire 3 poêlées. Voilà. Celle-là elle est très bonne. C'est chou-fleur. Courgettes. Poivrons rouges. Et je crois que c'est tout. Vous pouvez rajouter des pois chis si vous voulez. Pour les protéines. Si vous ne mangez pas trop de viande. Et on va en faire 3 comme ça. Et on saura exactement à chaque fois. Quel ingrédient faut qu'on a toujours dans le frigo. Et ça nous permettra de tourner entre 3 poêlées. Qu'on aime bien. Celle-là franchement les enfants. Ils ont fait des petits bouquets. Avec les chou-fleurs. Ils ont coupé les courgettes pas trop grosses. Tout ça. Ils ont fait ça nickel. Elle est extra cette poêlée. Et je me régale. Sauter dans un petit peu de beurre salé. Franchement. Un délice. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Les bandits. Une vidéo un peu de routine. Quand on roule. Routine. On aurait pu appeler ça. Une vidéo roule. Désolée je suis en pyjama. Mais j'étais prendre ma douche. J'avais chaud. J'étais en train. T'es un peu stressée sur la route. Je pue. Non je pue pas. Non je pue pas. J'avais besoin d'aller me laver. Du coup les filles comme elles ont préparé le repas. J'ai dit allez je prends ma douche. Et c'était trop bien. Je me sens trop mieux. La prochaine vidéo. Sera aux USA. Normalement c'est ça. On sera aux USA. On arrivera dans le Michigan. Non. Michigan. Michigan. Oh j'en sais rien. Je retiens pas les noms. Mais si. C'est ça le Michigan. 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 Et on va vadrouiller un petit peu là bas. Plusieurs jours. Et ensuite on ira à Chicago. Ca tombe bien. Ca va les vadrouillères. Ouais. On fera des bulles. Comme ça on pourra dire Chicago Bulles. Ha ha. Ha ha. Ils rigolissent. Ouais. Vous connaissez pas. Attends je suis partie en. C'est une marque de casquette de basket. Enfin c'est une marque de. Non c'est une équipe de. C'est une équipe de basket. Les Chicago Bulles. Et attends je suis partie en Nouvelle-Écosse moi. Michigan. On pourra peut-être voir Marc Jordan. Oui. Michigan. Michigan. C'est ça c'est bien le Michigan. Ouais c'est ça. Ou le Michigan. Ou le Michigan. Ou le Michigan. Ca dépend quel accent vous utilisez. Bah moi je croyais qu'on disait youcan et. Le youcan. Et en fait c'est youcan. Ouais. Bon écoutez on verra bien. On dira aux gens. Est-ce qu'on est où ici. En anglais. Ca fera à peu près ça. Est-ce qu'on est où ici. Parce qu'on arrivera pas trop bien à se faire comprendre. Et ils nous iront Michigan. Oh Michigan. Voilà. Cette nuit je lis tout le Larousse. Et demain je suis bilingue. Voilà. On est content. On est excités. On a hâte. Et on espère que ça va bien se passer à la frontière. Parce qu'en fait on a rien préparé en pompier. J'ai commencé à faire les estats. Donc j'ai fait que celui de Jerem. Et on m'a dit oh t'inquiète t'as pas besoin. Tu peux faire le L94 maintenant. Et en plus c'est beaucoup moins cher. Et ça nous économise 90 dollars. Voilà. Et quand on lui a dit ça. Elle était comme ça. Ok. Ok j'arrive. On va regarder le film ensemble. Ca c'était hier. C'était trop ça. Elle a dit ok c'est correct. C'était trop ça. Et puis on a regardé un film bizarre d'ailleurs. Ouais c'était horrible. On a fait des drôles de rêves et tout. Oh. C'était assez étrange. Ouais c'était un homme qui trompe sa femme. Après il va tuer. Il va pour tuer sa femme. Il n'a pas réussi. Mais du coup sa femme elle l'oblige à tuer sa maîtresse. Et puis euh. Ouais c'était vraiment euh. Il a créé d'une voiture. Il a la tête et tout. Donc voilà on va vous laisser. Qu'est ce que tu fais ? Tu as mis ton nez sur le truc. Ouais mais en France à Gogol. Elle a déclenché Gogol avec son franc. C'est qui ses parents ? Allez. On vous dit à demain. C'est qui ses parents ? C'est qui ses parents qui a dit regarde c'est qui cette fille avec sa pince sur son frère ? Qu'est ce que tu fais avec ta pince ? C'est pour remonter ton maillot. On laisse ta pleure en tout. D'ailleurs on peut faire de l'autofocus avec nos yeux. Ouais regarde. Là tu regardes admettons Lucie. Moi je suis flou. T'as vu ? Ah ouais ? Et bouge pas ta tête. C'est délire. Ne bouge pas ta tête. Mais non regarde moi. Lucie va devenir floue. Ah ouais ? Mais ouais ! On a un autofocus. Un autofocus. Ah il est là qu'il va se découvrir. En 40 ans d'expérience. J'entra sa vie. Oh lui. Bah oui. Il a dit 40 ans. Toi t'es mal. Papa. Maman. Oui ? On peut regarder un film ? Il va le regarder un film ? Alors que Thomas elle a rentré ? Tu rêves ? Ah je vous jure. Allez c'est parti les bandits. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Où nous allons passer la frontière à fond la caisse. Maman. On finira sur le journal. Maman. Vu d'un hélicoptère vous verrez roquettes qui roulent comme ça avec tous les flics derrière. Après on courra comme ça. C'est une vidéo qu'on a déjà vue. Ouais je commence à parler un peu québécois. Quoi ? T'as-tu vu les saladiers ? Voilà. Allez. On vous laisse. C'est correct. On espère que ça sera le fun. Et j'espère que t'as-tu vu la vidéo. Et si t'as pas tu vu la vidéo. Et bon on se dit à la prochaine. Allez bisous à tous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Je vais faire la transition. Vous allez vouloir prendre ça. Moi je vous dis. On vous fait plein de gros bisous. On vous dit à dimanche. Ciao. Bye bye. A bientôt.